Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Zelda Ecos of Wisdom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui tout proche de l'entrée du canyon Gerudo, j'ai super hâte d'aller le voir. La dernière fois on avait terminé le temple de l'eau, enfin les ruines de Jabul, c'était assez cool, sans être exceptionnel. Mais voilà, au moins on avait sauvé la région des Oas et aussi le général d'Aix. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à aller voir le roi du Rul en espérant qu'il se trouve dans la région Gerudo, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, je me suis rendu ici en espérant que, bah du coup, on trouve des choses intéressantes. Du coup c'est parti, bah attendez, on va noyer le Mister. Voilà, ah oui mais du coup on peut pas le... on va attendre qu'il soit plus bas. Voilà, voilà, et là on peut... Ah ! Allez viens là, c'est bon je te noie. Voilà, eh bien dis donc, j'ai galéré à le noyer. Mais franchement je pense que là le cube d'eau plus la synchronisation pour noyer les monstres, ça peut être très intéressant. Et du coup découvrons une nouvelle région. Oula. Non, là ça marche pas. Allez, toi je te noie. Voilà. Bon ça va, faut juste prendre le coup, en vrai ça va. Ah, ok, on va monter grâce au cube d'eau, ça va être pratique. Voilà. Ah, le fragment de puissance, j'en étais sûr. Malheureusement on a déjà tout augmenté, hein. Donc là, même si on est à 5, on pourra rien augmenter, on était déjà au max. Il va falloir attendre que Louberet trouve de nouvelles idées. Et ça je sais pas trop à quoi ça peut servir. Je sais pas si on peut en faire quelque chose, est-ce qu'on peut le... Je crois pas. En tout cas, on a une musique spéciale, hein, pour la région Gerudo, donc ça fait plaisir. On a des petits arbres, oh attendez. On a une petite pierre à la droite. Est-ce que ce serait pas un fragment de puissance ? Possiblement, hein. On essaiera de voir ça. Et ça, ouais, je sais pas à quoi ça sert ces arbres, entre guillemets, enfin... Pour l'instant, je fais le tour du canyon par le haut, en espérant trouver quelque chose. On voit, n'empêche qu'il y a des grottes et tout, j'ai trop hâte de voir. Et là, on est juste à côté du désert, hein. Donc, nice. Très très nice. Là, il y a la zone du ranch, là-haut. Faudra qu'on y aille un de ces jours, une fois qu'on aura fini la région Gerudo, je pense. Pour l'instant, je m'attarde pas énormément, là, sur le canyon en lui-même. Mais je veux déjà voir les hauteurs, au moins ce sera fait. C'est le plus simple à voir, hein, en termes d'exploration, enfin... Et après, on descendra petit à petit. Mais c'est assez classe, hein, n'empêche, je trouve. Voilà, pour l'instant, on progresse. Là, il y aura un fragment de puissance, c'est sûr, regardez, le buisson seul. Mais on ira un peu plus tard, non ? J'hésite à y aller maintenant, juste pour en avoir le cœur net. Let's go. Je sais pas si je suis dans le ranch, en fait. Est-ce que je suis allé trop tôt quelque part ? Ah oui, non, c'est cette zone que j'ai pas encore du... J'ai pas du tout exploré, mais bon. C'était trop louche pour ne pas y aller. Je suis désolé, hein, le petit détour. Je veux juste vérifier, du coup, ça aussi. Est-ce qu'on peut casser les petites herbes sèches ? Ah non, on peut pas. Bah, on le met dans l'eau, mais ça, ça ne change rien. Non, on peut pas. C'est pas grave. Du coup, bah, go back to form Zelda, voilà, ce sera mieux. Et voilà, je continue d'avancer un petit peu. Je pense pas qu'il y ait grand-chose là-haut, mais bon, je préfère vérifier. On sait jamais. Parce que bon, c'est quand même assez grand, hein, finalement, cette zone, je trouve. Attendez, ça va jusqu'où ? Ouais, ça va loin, quand même, hein. Franchement, tout ça, à traverser, mais au moins, le haut sera fait et on sera tranquille, hein. On voit déjà qu'il y a une faille, hein. Mais ouais, non, là-haut, il n'y a rien du tout, c'est un peu bizarre. Il y a juste ça, est-ce qu'il y aura un lien avec une quête ? Je sais pas, je sais pas si c'est juste de la déco. J'en sais rien. En tout cas, on a un tampon. Allons le valider. Toujours aussi drôle, ce mec. Et on a une grotte. Est-ce qu'on ferait pas... Est-ce que ce serait pas une bonne idée d'aller voir la grotte ? Je pense que oui. Je pense que oui, et là, on arrive au bout de la map, un semblerait-il. Yes. Ça y est, on a atteint le bout, donc nickel. Nickel, nickel, on va descendre, et puis petit à petit, on va... Oh ! Attendez. Bon, on le découvre pas du bon endroit, le désert Gerudo. Voilà, il y a marqué Gerudo Desert, tout simplement. Enfin, après, c'est une traduction anglaise, hein. Il n'y a rien du tout. Et mon accent est incroyable, hein. Vous avez remarqué. Cool, mais trop bien de voir les Gerudos. Je suis hyper content, hein. On a l'oasis et tout. Trop nice. Il y a sûrement un coin de faille quelque part, où je pourrais créer une entrée. Mais ce désert est immense, comment on va s'y prendre ? Si on commençait par chercher aux alentours de la grande faille ? Ouais. Ouais, ça peut être une idée. Oh, on a des moblins un peu plus vénères. Ils ont l'air assez mobiles, ceux-là. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Cela dit, je vais d'abord faire à la grotte, puisqu'elle nous est proposée. Du coup, allons-y. Hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, cool. Je suis trop content d'explorer une nouvelle région. Oh, purée. Oh, attendez. On va pouvoir apprendre, du coup, les dalles qui se lèvent et tout, et les pots aussi, du coup. Oh, yes. Qu'est-ce qu'on a appris, là ? La dalle, ok. La dalle volante. Et le pot. Le pot volant, également. Ah, le pot Gerudo. Ok. Je suis trop content, du coup, d'avoir les deux. Est-ce qu'elle peut voler, du coup ? Elle coûte trois, hein. Une dalle étrange qui attaque tous ceux qui l'approchent. En montant dessus, on peut voler un court instant. Mais non. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Et le pot Gerudo. Gerudo l'utilise depuis les temps anciens. D'accord, c'est tout. Je suis trop content de débloquer tout ça. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Et du coup, on a des piments. Zut. Allez, voilà. Récupérons le piment. Et du coup, on est dans une sorte de mini-donjon, là, ou quoi, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Je ne sais même pas. Après, il n'y a pas écrit temple de l'Est ou je ne sais quoi. Donc, a priori, ça va. On va utiliser les dalles volantes, maintenant qu'on les a débloquées. Je suis trop content. Elles sont toutes au bout, du coup, logiquement. Voilà. Ah, ben zut, il l'a cassé. Ah, mais non. Ce n'est pas drôle. On va mettre un tout-corps. Comme ça, au moins, ça va régler les monstres. Ah, mais attendez, mais il y a un truc sur lequel il faut appuyer, là-haut. Voilà, l'octorox s'est fait. Est-ce qu'il va aller jusque-là ? Ah, je crois, oui. Allez, mon gars. Yes, let's go. Ah, ben comme ça, on n'a même pas besoin de faire tout le tour. On n'a pas eu besoin d'avancer, là-bas. Trop drôle. Ok, il faut quand même qu'on teste notre dalle volante, hein. J'y tiens, donc, voilà. Ah, mais attendez, sinon. Sinon, sinon, sinon. On va juste tester un truc. Le rebond d'atou, là, niveau 2. On nous a dit qu'il pouvait aller par-dessus les... Les trous. Ah, ouais, ok, c'est juste que... Il faut l'envoyer au bon endroit, mais... Bon, je ne sais rien. Bah, écoutez, on a réussi, au moins. Ça, c'est cool. Et on peut sortir de la grotte. Bah, je suis trop content, franchement. Grave content. Ouais. Allez, ça, c'est fait. Du coup, continuons d'explorer un petit peu cette partie nord, là, du désert. Bon, là, c'est plus le canyon que le désert, mais... Il y a marqué Désert-Guerudeau, donc, selon le jeu, c'est le désert. Ah, bah, là, près de la faille, vous voyez, il y a une entrée spéciale. Alors, je pense que ça, il faudra se la garder, peut-être... Pour plus tard, ça a l'air d'être important, donc... Voilà. Mais on note bien qu'elle existe, en tout cas. Ouais, la faille, elle est quand même assez grande, hein. Et là aussi. Attendez, là, on a un fragment de puissance qui nous attend. On va aller le récupérer. Ça se voit, hein. Voilà, à 10 000 km. Bien sûr que... Qu'on le trouve, hein. Pas très compliqué. En plus, ça nous a rechargé notre mode épéiste. Là, c'est nickel. Ah, et on a accès à une nouvelle grotte, et à... Oh, j'ai cru, c'était un like-lac, là, ce truc. Ce tas de sable. Mais attendez, est-ce qu'on va voir des guildemans, vous pensez ? Les monstres qu'il y avait dans The Link to the Past, ce serait... Encore ? Mais du nom. Encore un fragment de puissance, trop cool. Alors, est-ce que ça mènerait pas à la grotte qui est en bas ? On va voir, hein, si l'escalier nous mène en bas. Oh, cool. C'est quoi, ça ? Oh ! Trop drôle. L'écho du nid de grouilleur. Ah, d'accord. Une colonne de sable nous sortent sans arrêt des grouilleurs tant qu'elle n'est pas détruite. Ok. Trop marrant. Mais par contre, les grouilleurs, on peut pas les choper, hein. On peut pas le noyer, ce truc ? Non. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. On va... On va la casser. Voilà, le pierce fait, fait, fait. Voilà, il casse tout. Ah, et du coup, il y a un milliard de grouilleurs, c'est terrible. Ah, si, on peut quand même mémoriser le grouilleur directement. Ok. Bon, ça, ça va pas coûter cher, je pense, hein. Euh, il coûte combien ? Ouais, il coûte que 1, hein. C'est l'arachnone, mais version plus faible. Un monstre ressemblant à un petit insecte. Seul, il n'est pas très fort, mais il est rarement seul. Effectivement, c'est vrai que si on se fait une armée, peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais... Allez, les pierces. Quand vous voulez, hein. Bon, ben voilà, il est mort. Il est archi-dead le garçon. J'ai trop peur qu'il y ait des lag-lag qui débarquent. Mais ouais, là, on va sortir du coup du côté de l'entrée principale, entre guillemets. Ok, on est en plein milieu du désert. Bonjour, nouveau monstre. Très agile, d'ailleurs. Euh, voilà. Oh, zut. Ah ouais, c'est... Moi, c'est ça qui m'intrigue, surtout. Je sais pas si on peut en faire quelque chose de ce... Oh, il y a aussi des piranhas des sables. Non, mais c'est incroyable. Ok, battre roi de... Ok, qu'est-ce qu'on va invoquer pour les battre ? On a des monstres puissants, hein. On va invoquer un petit Welfos. Pour le plaisir. Oh, voilà. Les piranhas des sables et tout, ça va être trop stylé. Ils sont trop agiles, hein, ces trucs. Oh, il y en a un avec un Boomerang. Mais non. Incroyable, ça. Incroyable. Euh... Vu comment ils sont agiles, on va mettre un Moblin à lance. Ce sera mieux. Oh, boum. Oh, il me reste deux cœurs. Deux cœurs, c'est terrible. Allez, allez. On y croit ou pas ? Oh, attendez, c'est bon. Je peux débloquer l'écho. Yes. Comment ils appellent ça ? Ah, c'est un Porblin à massue. Ok, Porblin, très bien. Euh... Cool. Euh... Il bondit sur ses ennemis en les attaquant à coup de massue. Bon, voilà. Du très simple. Mais j'aimerais bien avoir celui au Boomerang. Oh, yes, c'est bon. Oh, il y a le piranhas des sables à côté. Il va falloir qu'on récupère le piranhas des sables aussi. Cool. Trop bien, ce désert Gerudo. Allez, le Porblin à Boomerang. Oh, let's go. Ça, c'est nice. Mieux vaut faire attention à la trajectoire circulaire de son arme. Yes. Voilà. Et on va faire très attention au... Oh. Ah, oui, ok. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, ah, ah. Vous avez vu le monstre ? Incroyable. Euh... Attends, attends. Ah, oui, ok. Ah, il peut nous envoyer comme ça. Oh, le mec avec sa tornade... Détends-toi. Les rebonds d'atouts, là, allez-y. Oh, yes, c'est bon. On l'a eu. On commence à débloquer pas mal de choses. Ça, c'est cool. Comment ça s'appelle ? Rafalou. C'est un Rafalou, dis-donc. Ok. Bah, trop bien. Il envoie valdinguer ses ennemis. Trop cool. Allez, le Piranha des Sables. On va le défoncer. Attendez. Avec un bon timing. Ah, zut. Oh, zut. On a utilisé notre fée. C'est bon. Allez, on va récupérer l'écho du... Bah, comment ça s'appelle, du coup ? Piranha des Sables. C'était vraiment son nom. Ok, d'accord. Je ne m'attendais pas, mais cool. Il coûte deux. Ok. Il se déplace dans les sables, le mouvement comme un poisson dans son élément, mais ne s'est pas nagé dans l'eau. Intéressant. Intéressant. Donc, en fait, on peut mettre des cubes d'eau pour se protéger, je pense. Ça devrait aller. Enfin, bref. Moi, il faut que je fasse attention à mes vies. Je vais m'en remettre. Et on va essayer de trouver une fée. Ce serait cool. Ce serait sympathique. Je vais quand même envoyer le tourbi machin, là. Histoire qu'il me déblaye le... Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas s'il peut déblayer le sable, comme ça. Ah, si ! Génial. Ah, oui. Il a envoyé valser le... Le piranha volant, excellent. Excellent. Oh, il y a... Et ça, ça sent les sables mouvants. Avec des cactus, ok. Et lui, il est gros, donc je ne sais pas ce qu'il cache. Non. Il faudrait que je fasse attention à... A tous les... A toutes les dunes, hein. Parce qu'à mon avis, il y a moyen que ça cache des trucs sympathiques, tout ça. Oula. On peut aller là-bas. Et le cactus, on peut le buter. Ah, oui. Mais lui, il passe à travers le... Attendez, on va faire un truc. Ah, mais il est trop rapide. Ah, ouais, non. C'est trop rapide. Moi, ce n'est pas grave. On va faire ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Du coup, là, je suis pris dans un mouvement. Oh, il y a un quart de cœur à récupérer. Oh, let's go. Attendez. Je vais me mettre là. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Toi, du coup, ciao. Il est trop marrant, le rafalou. J'adore. Allez. Bah, oui, ça passe. Et on récupère, du coup, tous nos cœurs. Let's go. Euh, bref. Wow. C'était moins une. C'était moins une. On a eu de la chance. On va... On va remonter parce que je n'avais pas fini, en fait, d'explorer là-haut. Oh, ça suffit ou pas ? Oui. Ouais, nickel. Voilà, parfait. Et donc, on va vérifier si je n'ai pas manqué quelque chose ici. Et si ce n'est pas le cas, on va aller vers l'entrée du désert. Yes, regardez. Fragment de puissance. Let's go. Je vais vous montrer sur la carte où c'est, hein, parce qu'il y a eu un cut, donc, au cas où. Voilà, comme ça, au moins... Comme ça, au moins... On est bien sûr, regardez, c'est là. En fait, je suis juste descendu. Je l'ai traversé, je l'ai traversé. Je l'ai descendu ici. Hop. Et là, je vais remonter. Je vais continuer de traverser. Et du coup... Ah non, celui-là, on ne peut pas le... Et on ne craint pas les cactus. Ok, intéressant. Bon, finalement, il n'y a pas eu de Geldman. D'ailleurs, c'est quoi ce terrain, là ? Ouh, ça a l'air d'être un terrain intéressant sur la droite. Je pense que c'est... Mais ce ne serait pas le terrain du palais de l'Est ? Enfin, du palais du désert, ça ? Il y a moyen que si, hein ? Je crois que c'était le palais du désert, ici. Dans The Link to the Past. Mais oui, clairement, c'était ça. Ah bah ouais, on voit les statues et tout. Oh, let's go ! Est-ce que, du coup, il n'y aurait pas une ref... Il n'y aurait pas un temple caché, ici ? Bon, alors là, ça fait plaisir, hein, si c'est ça. Oh, la vache. Je ne sais pas si on peut rentrer dedans. Ah mince, j'y ai cru. Ah bah non. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un... C'est pas là pour rien. Franchement, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Euh... Waouh, je suis trop content. Je suis trop content d'être là, dans le désert Gerudo. À mon avis, il va y avoir des petites folies, ici. Bon, on va se garder le palais du désert pour plus tard. Là, je suis revenu un peu vers le début. Et je vois, du coup, une grotte dans laquelle on va se rendre. Je pense que c'est pour gagner 100 rubis ou un truc comme ça. Le rebond d'atout niveau 2. Ok, il m'a complètement cassé le... Bah, toi, on va te noyer, hein. Ah mince, il se noie pas ! Ah zut ! Ah bah zut ! Bah, crève, hein. C'est la bête. J'ai l'épée niveau 2. Tu vas pas trop faire le malin. Voilà. Bon bah, c'est cool d'utiliser le mode épée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je le fasse plus souvent. Donc, merci encore Killuk, même si ça fait longtemps que tu m'as mis le commentaire. Oh, attendez. On va faire un truc. Mince. Bon bah, c'est pas grave, je me suis mis en mode épée, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Y'a pas de soucis, hop. Ok. Mange-toi ça. Moins un. Allez, mange-toi le... Un coup d'attaque circulaire. Bon, je vais perdre mon mode épée, c'est pas grave. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu pile à la fin du mode épée. On va voir ce qu'on obtient. Rien de dingue, je suppose, sans rubis ou un truc dans le style. Mais il faut bien qu'on pense du coup, voilà, à utiliser notre... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Ah voilà, le rafalou. Ah non, ça marche pas, je pensais que ça allait enlever les... Les dunes, mais non. C'est des dunes trop grandes. Oh, qu'est-ce qu'on a eu là ? 10 cactus glaglas. Ok, un nouvel ingrédient. Trop cool. Mais attendez, mais on commence pas à être full là dans l'inventaire ? Je vais vérifier. Eh, il nous en manque pas beaucoup, il nous en manque plus qu'un. Alors je sais pas trop ce qu'on va obtenir de plus, peut-être un gigot de caillasse. Mais euh... Ah, à moins ce que ça paraisse en dessous après. Mais je sais pas, on dirait une autre catégorie, la pierre de monstres, alors euh... Bon, on verra bien pour l'inventaire. Mais on sait qu'on a des morceaux de cactus, ça c'est cool. Voilà, je remonte ici, et puis on va voir de ce côté si j'ai oublié quelque chose ou pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette boule. Euh, alors attendez. Enfin, ce... Ouais, on a un fragment de puissance à récupérer ici, je pense. Pince. Ouais, c'est bon. J'ai réussi, hop. Let's go. Cool, mais du coup on passe à 10. Bah c'est bien, on en a plein, là, des fragments de puissance. Et en plus on recharge tout notre... Tout notre stock, ça c'est génial. Nice. Mais bonne chose de faite. On va faire attention à tout ce qui bouge. Bonjour, vous autres corbeaux, euh... Les corbosses. Comme ils s'appellent, je crois. Et là on est à l'entrée, c'est ça ? Ouais, 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 là on avait obtenu notre fragment de puissance. Donc ça y est, on est de retour à l'entrée du désert. On a tout visité. Et donc c'est parti, on va visiter un peu plus le sud cette fois. On a un coffre déjà qui nous attend, let's go. Alors, le cube d'eau va nous être bien utile, encore une fois. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser, ce cube d'eau. Franchement, pour noyer les monstres ou pour atteindre certaines hauteurs, c'est quand même vachement pratique. Euh, voilà. Bref. Je check juste la map. Ouais, là on a un peu les hauteurs à visiter. Je pense pas qu'on ait un truc intéressant, quoique... Ici, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Je sais pas trop ce que c'est. Ah non, c'est des espèces d'arbres chelous là, en fait. Y'en a partout sur la map. Ouais. Je pense pas que ce soit intéressant, mais je vais quand même checker au cas où. Oh, de là, on voit le dialogue des Gerudo qui est là-haut. Je suis exténué, apparemment, c'est ça qu'elle dit. Bon, on verra plus tard, hein, bien sûr. Euh, en fait, le désert, il va être super grand, j'ai l'impression, hein. Franchement. Ah, et la faille, elle est ici. Ok. Ok, 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 ok. Moi, j'ai très envie de faire la faille du temple de l'Est, en fait. Enfin, du temple du désert, pardon. J'ai hâte de le faire. Du désert, hein, il est pas là pour rien. On a un tampon à gauche, on ira le faire plus tard, hein. Voilà, bah là, du coup, je pense avoir exploré un petit peu le... Oh, il y a des virevoltants. C'est des monstres ? Non, c'est juste des virevoltants, mais... On pourra les récupérer, je pense. Donc, trop cool. Allez, du coup, on récupère le coffre qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'était bien là. Donc, let's go. Alors, y'a quoi dedans ? Ok, 50 rubis, bah c'est bon, hein, moi, je prends. Et d'ailleurs, auprès de la grande fée, on pourrait améliorer notre stock. On a 922 rubis. L'amélioration coûtait 500. Je sais pas si on aura l'occasion d'utiliser nos rubis, là, pour autre chose, mais... Peut-être qu'on pourra s'acheter un objet. On sait jamais, parce qu'on avait pu acheter les palmes, par exemple. Oh, let's go, on a un téléporteur. Les palmes Zora qui coûtaient quand même assez cher. On va peut-être se garder un peu de monnaie pour... Pour s'acheter quelque chose, on sait jamais. Bon, attendez, on a des scorpions du désert et tout. Bon, qu'est-ce que vous avez, là ? Vous êtes exténués, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais combien de ces monstres il va falloir qu'on batte, je suis exténué. Je sais, mais si on continue comme ça, la grande fée devrait finir par rétrécir. Ensemble, on peut y arriver. Il faut refermer cette fée pour récupérer le sanctuaire Gerudo. Ok. Toi, du coup, bah salut. Est-ce que ça marche, ça ? Let's go. C'est quoi qu'on a eu ? Scorpion, tout simplement. Aruroda. Ah oui, Aruroda. Ah, mais oui, mais c'est les monstres qu'il y avait dans Zelda 2, les Aruroda. Ceux qui crachent du feu. Oh, purée la vache. Je ne m'attendais pas à les revoir un jour, les Aruroda. Let's go. Mais ça fait trop plaisir, en vrai, de voir des... De revoir des ennemis des anciens Zelda, surtout de Zelda 2, qui n'est vraiment pas du tout représenté. Oh, je suis choqué qu'on ait des... Incroyable. J'ai complètement loupé, là, le Raffalou. Parce que lui, il va nous servir. Oh yes, regardez. On va voir s'il nous... On paraît qu'il nous envoie du feu. Je vais essayer de... Attendez, je vais rappeler le... Il ne fait que de les envoyer en l'air, c'est terrible. Voilà, toi, calme-toi. Allez, envoie-moi du feu. Est-ce qu'il le fait ou pas ? Comment il attaque ? J'aimerais bien savoir, en fait. Ah, ça y est, tu m'as vu ? Ah non, juste il pique comme ça. Bon, rien de spécial, du coup. On va quand même voir ce qu'il y a là-dedans, mais... Ok. Oh, zut. Il m'a eu. T'es coincé. Allez, hop. Ça, ça dégage. Et, ouais, non, franchement, le combo bloc d'eau plus... Plus synchronisation, c'est genre ultra cheaté. Enfin, je trouve, hein. Je trouve que c'est quand même pas mal. Là, du coup, il y a la grotte qu'on a déjà faite. On a un coffre à récupérer. On va aller le récupérer tout de suite. Ok, les Aruroda, vous allez vous calmer. Ok. Allez, meurs. C'est tellement fort, hein. Franchement, c'est abusé, hein. Je trouve cette technique incroyable. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu en tête. Et depuis, bah, je fais que de l'utiliser. Donc, trop content. J'ai troie de pouvoir aller au palais du désert. Je suis sûr qu'il y aura un truc à faire. Et, euh... Voilà, pour l'instant, on explore un petit peu le désert de A Link to the Past pour le moment. Mais après, ça sera étendu à plus que A Link to the Past. Allez, viens là, toi. On y veut pas. On va renvoyer un Rafalou parce que les Rafalou sont quand même bien utiles. On va pas se mentir. Olé ! Qu'est-ce qu'on a déniché ? Un Aruroda comme par hasard. Allez, on reprend le bloc d'eau. Ne vous échappez pas si vite. Allez, apparemment, tu sais pas nager. Oh, et oh, comme il les a dégagés. Allez, toi, viens là. Tu sais pas nager dans l'eau, apparemment, d'après la description. Voilà, merci. Au revoir. C'est vraiment expéditif. C'est pratique. Bon. Du coup, j'observe un petit peu cette zone qui m'a l'air assez ouf. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir y aller. Il faut juste qu'on referme la faille. J'ai beaucoup trop... Ah, je vais pas vous mentir. Ah, le palais du désert de A Link to the Past. Je veux y retourner. Ce sera sans doute pas le même, mais... Eh, mais du coup, comme par hasard, on a eu le temple de l'Est. Là, on aura le palais du désert. Je suis sûr qu'il y aura la tour d'Era, qui sera pas un donjon. En soi, le temple de l'Est, c'était pas un vrai donjon. On va dire de A Cause of Wisdom. Mais, 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 mais... Le truc, c'est que... Eh ben... Attendez, du coup, on n'a pas pu... On est toujours qu'il faut aller là. Ah, oui, il faut juste inspecter les alentours de la grande faille. Oui, oui, non, mais... Je pensais que l'objectif, du coup, allait se mettre par là, mais... On verra ça plus tard. Bref, ce que je disais, c'est que, voilà, le temple de l'Est n'est pas considéré comme un vrai donjon, là, dans ce... Dans ce jeu. Mais, mais, mais... C'est un donjon bonus, en quelque sorte. Donc, j'espère que les donjons de Link to the Past seront des donjons bonus. Comme, donc, le palais du désert, je pense. Et potentiellement, ah, ben là, au Mont Hébra, il y aura la tour d'Era qui devrait traîner quelque part. Alors, je pense, hein, ce serait incroyable. Franchement, j'aimerais trop. Et je me dis, potentiellement, même le sanctuaire, regardez, il est complètement dans une faille. Et, euh... C'était un peu le début de Link to the Past, donc je me dis, il y a peut-être moyen que... Qu'il y ait un mini donjon là-dedans, ce serait trop cool. Enfin, bref. Voilà pour, euh... Pour le blabla. C'est juste ma petite réflexion. J'espère que... Que ça mènera à quelque chose. Euh, ouais, du coup, le Rafalou, vas-y, fais-toi, plaise. Je me dis, on sait jamais, en fait. Il y a peut-être un fragment de puissance là-dedans. Peut-être qu'un jour, je découvrirai, je sais pas, un fragment de cœur, quelque chose. Pour le moment, rien, mais bon. On sait jamais, quoi. Bref, du coup, le cube d'eau, je le remets. Et, euh... Puis voilà. On va progresser tranquille, on va récupérer notre tampon. Ah, mince, je me suis loupé. Ah, voilà. C'était comme ça que je voulais faire. Allez, let's go ! On a un troisième tampon. Cool. Euh, ça, c'est fait, mais voilà, on n'a plus... On va remettre un Rafalou. Il faudrait qu'on en utilise plein, des Rafalou, pour qu'il... Oh, yes ! Oh, bah, voilà ! Bah, voilà, je fais bien d'utiliser les Rafalou, là-dessus. Ça me permet d'avoir des fragments de puissance. Trop content. Ça, c'est bien, ça. Et la grande faille, on n'est pas très loin, d'ailleurs. Il y a un coffre. Il y a un mec, là. Mais non ! Attendez, c'est un Red Dead ? Oh, 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 oh ! Il y a des Red Dead ! Il y a des Red Dead ! Oh, alors, là, c'est incroyable. Comme dans tes OTK, finalement, ils sont ici, les Red Dead. Ok. Wow. Ok. J'ai hâte d'avoir un Red Dead. Attendez, attendez, parce que là, ça ne va pas du tout. On va faire un truc. Toi, tu crèves. Franchement, le cri du Red Dead, c'est trop drôle. Il crie hyper aigu. Allez. Barre-toi, le Piranha. Oh, yes. Ah, j'ai failli le mettre dans l'eau. Bah, lui, il est mort. Et lui aussi. Ok, maintenant, on va tenter de battre le Red Dead. Ça, ça va être un délire. Le cri qu'il fait, c'est assez drôle. Enfin, c'est plus drôle que flippant, là, pour le coup. Ah, ouais, de là, on se fait paralyser. Wow. On l'a one-shot. C'est pas drôle, hein. Il coûte combien ? À mon avis, il coûte au moins 4, voire 5. Et froid, ok. Ah, il coûte que 3, c'est sérieux ? Un monstre inquiétant qui erre dans le désert Gerudo et paralyse ses adversaires de ses cris glaçants. Je m'attendais à ce que ce soit un costaud. Un costaud de chez costaud, mais apparemment pas tant que ça. Bon, écoutez, on verra. Mais il y a des Red Dead un peu partout. Cool, mais du coup, on va pouvoir se servir des Red Dead. Ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Allez, hop, merci pour les 20 rubis. De toute façon, là, on s'approche de la grande faille. On s'approche très dangereusement de... Oh, purée. C'est pas un Red Dead des ténèbres, quand même. C'est juste des petites chauves-souris. C'est juste des chauves-souris de pacotille. On va essayer de les battre, hein. Faut qu'on les batte avec quoi ? On peut les battre avec Link, en vrai, hein. On se casse pas la tête. Enfin, je dis Link, hein, à chaque fois, mais c'est juste le mode épéiste, hein. Et j'ai plus beaucoup de vie. Il va falloir que je fasse très, très attention. Du coup, on va aller dans la grotte qui est là. Ah oui, mince, ok, j'arrive pas à passer à cause de... À cause de ça. Les chauves-souris, on va les laisser tranquilles. On va dire merci au coffre, là, d'exister. Voilà, je te remercie. On va voir s'il n'y a pas un fragment de cœur dans la grotte. On sait jamais. Allez, merci pour le cactus glagla. Enfin, les cactus glagla, on en a 10, quand même. C'est pas rien, on passe à 20, du coup. Oh, c'est pas vrai. La bonne blague. Voilà. Voilà, comme ça, on passe par-dessus sans problème. Allez, la grotte, c'est parti. On va voir ce qui est caché là-dedans. Ah, c'est ça qu'on va y dans les trailers, il y a du vent. Du coup, ça me fait penser aux ruines du vent de Link to the Past. Enfin, de Phantom Hourglass, pardon. Comment on peut faire ? Oh, ça bloque le vent. L'eau bloque le vent. Génial. Alors ça, je ne m'y attendais pas, hein. Oh, bah c'est tranquille, alors. On a juste à faire ça et on passe. Bon, c'était pas l'objectif. Hop là, let's go. Incroyable. Allez, merci pour la pomme. Tranquille, regardez ça. Non, mais c'est incroyable. Du coup, c'est quoi, c'est une turbine ? Le souffleur. Génial. On a un souffleur. Écoute combien le souffleur ? Il va être vers les premiers trucs, je pense. Ah, il est là. Écoute deux. Ok. Ça peut disperser les tas de sable ou éteindre le feu. Ouais, mais on a le Rafalou, c'est encore mieux. C'est encore mieux avec Rafalou. Regardez, non, mais là, on va juste invoquer un Rafalou et c'est terminé, hein. On n'a pas besoin du souffleur, hein. Ah, lui, c'est un ouf, hein. Bon, évidemment, dans les tas de sable, il y aura des Arrurodas, donc attention. Enfin, je pense. On va voir ça. C'est beaucoup mieux qu'un souffleur, hein. Franchement. Allez, là, on va voir la prochaine entrée, là-haut. Ah, si, Arrurodas, quand même. Allez, on a une entrée là-haut, on va faire gaffe. Je vais essayer de noyer le Arrurodas qui traîne. Ah, zut, je ne l'ai pas eu. Ah, ce n'est pas vrai. Il m'a attaqué. Allez, on va tâcher de se remettre un peu de vie parce que là, ça ne va plus du tout. Je vais aller là-haut, déjà. Voilà, allez. Le petit lit et on se retrouve après. Allez, hop, on ramène tout le monde, j'ai toutes mes vies. On y va, on va voir ce qu'il y a de ce côté. Oh, mais des rafalous, comme par hasard. Bah, tiens. Alors, toi, viens là. Rapproche-toi, s'il te plaît. Ah, c'est bon, on l'a eu. Bon, tranquille. Tranquille, qu'est-ce qu'on obtient ? Un petit coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Si c'est un fragment de cœur, je pleure, hein, parce que j'ai passé 12 milliards d'années dans un lit. Euh, voilà. Ah, ça va. Bon, mais finalement, c'était des pommes de pierre. On peut les trouver même en dehors du... De la région des gourons. Enfin, en supposant que ça se trouve là-bas, hein. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, leur effet est assez faible. Ok. Je vais juste vérifier ce qu'il y a, du coup, dans les... Là-dedans, on va utiliser le rafalou parce que le rafalou, c'est trop marrant. Franchement, c'est la bonne découverte de l'épisode. Le rafalou, je trouve. Et attendez, juste là-haut, il y a quoi ? Bon. Je vais juste invoquer une murtule à Rapidos. Voir si elle... Si elle atteint une hauteur spéciale. Non. On voit son ombre, c'est qu'elle est en train de... Voilà, elle marche au plafond. Ok. Du coup, continuons la grotte. On va voir où elle nous mène. Franchement, je n'ai aucune idée. Je ne sais même plus. Ah, si, c'était la petite grotte qui était au milieu des Rydels. Ok, je vais dire, je ne sais même plus d'où on vient. Ah, un coffre, ok. C'est quoi ? Oh, fragment de puissance ! Let's go ! On en a deux supplémentaires. Du coup, on passe à 13, ça va super vite. L'augmentation des fragments. Non, mais c'est abusé, tout ce qu'on a eu dans cet épisode, c'est ouf. C'est assez ouf, donc on devrait être à même de pouvoir augmenter notre équipement la prochaine fois. Mince. Désolé, Zelda. Ce n'était pas le but. Yes. Bon, par contre, avec le souffleur, je pense qu'on peut... Voilà. Si on le pose ici... Eh, presque, hein ! Je pense qu'il y a moyen en sautant, peut-être... Voilà, là, on se met bien. Bref, on sera bientôt à même d'améliorer notre épée dès qu'on en aura la possibilité. Pour l'instant, on n'a pas assez avancé dans le jeu, visiblement, pour améliorer notre épée. Donc, voilà. Pour l'instant, on va être sage. Oh, zut. Tu m'as eu, petit, hein. One shot d'Eridate, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je continue d'explorer un peu le désert parce que, voilà. Oh, il y avait un nom. Ah non, ok, cette grotte n'avait pas de nom. Très bien. On a un petit oasis. Là, on aura l'oasis du sud, je suppose. Et, bah, après, on aura exploré toute la partie est du désert, je pense. Pourquoi il y avait de l'eau comme ça ? Ah non, c'est les arbres, en fait, qui sont notés. Ah oui, ok, ça, c'est des arbres à chaque fois. Ils sont notés bizarrement sur la map, je trouve. Enfin, bref. Il n'y a pas de Geldman, alors ça, c'est bizarre. C'est perturbant. On a l'oasis à gauche. Est-ce qu'on y va tout de suite ? On pourrait y aller, hein. Le fragment de puissance, celui-là, on l'a obtenu. Je vérifie quand même sur la carte. C'est pratique de voir les objets collectés qu'on a eus. 38 déjà ? Ah oui, quand même. J'ai eu 38 fragments de puissance depuis le début. Ah, c'est un piranha des sables, ok. Ah oui, et ça, du coup, on l'a fait, c'était pour le quart de cœur. On est d'accord, hein, que je ne me trompe pas. Pourquoi il me met si... Ah, mais d'accord, je suis dans le brouillard, je suis dans la tempête de sable. C'est comme dans Breath of the Wild, où il y avait ce système de tempête. Ok. Oh, où est-ce que je pourrais bien trouver ça ? Bah là, alors là, j'ai tout ce qu'il te faut, je pense, hein. Cool, on a un monument à tampons, on en profite. Mais cool, et avec celui du ranch, on en aura 5, donc ça monte vite, finalement, les tampons. Ça monte très vite. Allez, noie-toi. Merci pour le croc de monstre. Toi aussi. Allez, so long. Toi aussi. C'est tellement fort, le cube d'eau, c'est incroyable, hein. Eh, tu m'énerves, toi. Arrête. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il va se faire choper. Voilà, meurs. Voilà, là, il est coincé. Bon, franchement, ouais, non, c'est vraiment le cheat code, cette astuce. Incroyable. Franchement, euh... Il y aurait moyen que j'en fasse une petite vidéo astuce, histoire de... Histoire d'en faire profiter tout le monde. Bon, je pense pas que ce soit révolutionnaire, hein. Plein de monde a dû trouver cette astuce, mais bon, je sais pas. Moi, je l'aime bien, quand même. Euh, ça, c'est déjà exploré, de toute façon, je m'en souviens. Ben, voilà, il y avait le coffre juste au-dessus. Parfait. Un petit bout de faille. J'ai essayé d'explorer, mais c'est la tempête, donc c'est pas ouf. Et là, du... Oh, purée. Là, l'autre, là, du... Je vais aller là, je vais me réfugier, tout simplement. Je sais même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être important. Grotte du repos des ancêtres. À mon avis, ça, ça va être dans l'aventure principale, hein. Oh, je sais pas, mais ça sent le... J'en sais rien. On va essayer de voir. On explore un petit peu cette grotte et on verra bien. Allez, c'est parti, dans la salle. Oh ! On a un nouveau type de monstre. Oh, let's go. On va le sortir de son... De son machin, là. Allez, noie-toi. C'est quoi ? On va voir. Le trouilleur. Ok, ça donne quoi, ça ? Permettre parfois d'accéder à des endroits isolés. Ah, ça creuse des trous profonds. Mais non ! On a une pelle. Ah, cool, parce qu'il y avait plein d'endroits où j'avais envie de creuser sur la map. Et du coup, on va se mettre bien, là, dis donc. Oh, incroyable. Incroyable. J'ai trop hâte de l'utiliser. On va tester. Déjà, toi, dégage. Oh, zut. Quoi, je me suis trop approché, ou quoi ? Ah, il faut pas qu'il nous voit. Ok. Allez, vas-y, meurs. D'accord. Et bah, très intéressant. J'ai hâte de pouvoir creuser. À mon avis, il y aura moyen de trouver des fragments de puissance et des trucs comme ça, grâce à lui. Il y a des endroits où il veut creuser, d'autres non. Enfin bon. Ça a l'air intéressant. Franchement, trop cool. Grotte du repos des ancêtres. Pour l'instant, c'est sympa. Oh, attendez, c'est pour ça. Oh, let's go. Quoi ? Mais c'est trop cool. Du coup, là, on a accès à un coffre. Ah, ok. Mais attendez, mais est-ce que du coup, avec de l'eau, on peut remonter ? Je sais pas. Ah, mais non. Ça a pas marché. Ah, super. Ouais, et bah, écoutez, on va essayer de creuser à fond, parce qu'après, les trous se rebouchent. Le trouilleur, il est là. Voilà. Merci pour le rubis. Ok. Et pour le coffre, il va falloir remonter d'une certaine manière. Je sais pas encore comment, mais bon, bref. Du coup, toi, l'hydrosol, vas-y, éteins-moi ce bestiot. Voilà, il s'est fait défoncer. Je suis coincé dans les hydrosols. Génial. Voilà. Comme ça, on se débarrasse. La grotte n'est pas terminée, parce qu'on n'a pas eu le coffre. Donc, ce serait bien de l'obtenir, dans un premier temps. Ouais. Je sais pas si ça peut nous mener bien loin, cette histoire, mais on va tester le trouilleur. Il est juste à côté. Ok. Ah oui, là, on revient à l'entrée. Ok. Voilà. Moi, j'ai envie que tu creuses là. Voilà, let's go. Comme ça, le coffre, c'est fait. Oh yes, c'est pour un oeuf d'or. Ça valait le coup. Trop content. Fallait creuser par là, je crois. De toute façon, on va le voir. Mais oui, voilà. Allez. Et voilà, c'est bon. On a eu notre rubis. On passe à 990. Ça va être la première fois qu'on va dépasser les 1000 rubis. Oh, je pense aujourd'hui, il y a moyen. Donc, grave cool. Grave cool, ce désert. Franchement, j'aime trop. Donc, voilà. Bonne chose de faite. Aïe, on arrive là. Wow, je ne sais pas du tout ce que ça va faire, mais ça a l'air dingue. Je ne sais pas à quoi mène cette grotte. Harry Dead. C'est le repos des ancêtres, donc... Ouais, Zelda, tu vas te calmer. Attends. Voilà. Il se passe quoi, du coup ? Ah, brave guerrière reposée en paix. C'est tout ? Il n'y aura pas une quête ou un truc à faire. Bon, du coup, un peu déçu de ne pas trop savoir ce qu'on peut faire ici. Peut-être que plus tard, on débloquera quelque chose. Mais bon, du coup, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, cette grotte, on va revenir à l'entrée et puis voilà. Je pense qu'on va s'arrêter à l'Oasis du Sud. Comme ça, la prochaine fois, on explorera toute l'Oasis. D'ailleurs, on va en profiter pour mettre un point de téléportation. Au moins, on se met bien. Ah, on est si loin dans le désert. Ok. Ah bah, ça va. On aura vite fait de l'explorer, en fait. C'est pas si grand que ça. En vrai, ça va. C'est quand même assez grand, mais... Ouh là ! Oh, zut ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi qui sort, là, de terre ? Oh non, je vais mourir. Ouais ! Mais non ! C'est un Lan Mola ! Oh, let's go ! Bah, je crois qu'on finit l'épisode en beauté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'allais me rendre à l'Oasis du Sud tranquillou. Quel est ce délire ? Ah ouais ! Oh, il ne faut surtout pas se prendre les... Mince. Je ne l'ai pas fait au bon moment, mais ce n'est pas grave. Toi, tu vas te calmer. Le Lan Mola... Oh, purée. Il m'a mis un coup. Alors, attendez. J'ai de quoi me remettre de la vie. On va prendre ça. Et c'est parti. On envoie Link. Voilà. Allez. Ah, ça ne marche pas. Ah, ok. Alors, attendez. Il faut peut-être faire... Il faut peut-être le sortir de... Enfin, je ne sais rien, en fait. Oh, zut. Je vais essayer un truc. Non, il est invincible. Ok. Est-ce que là, ça passe ? Est-ce que là, c'est bon ? Ah oui, je l'ai sorti. Ok. Et là, ça a marché. Ok, le Lan Mola, on le tabasse. Ok, bon, ça va. Ah, c'est marrant. Ok, donc, on va faire combinaison mode épéiste et Zelda. Ok. Allez, rentre sous terre, toi. Et on va te sortir de là. Et Tri peut aller assez loin, donc ça, c'est cool. Allez, hop, on y va. Oh, bah, c'est bon. On a défoncé le Lan Mola avec une attaque circulaire. Et ça, c'est magnifique. On a défoncé un... Une sorte de boss ? En tout cas, c'était... C'est marrant parce que du coup, c'était le boss... Ah, il était responsable de la tempête ? Enfin, bref, c'était un boss de Link to the Past. Donc, plutôt cool de l'avoir affronté. Et ça, c'est le tampon qu'on avait validé. Ok. Je vais quand même vérifier la map, histoire de... Ouais, voilà. Donc là, on n'aura plus que l'Oasis à aller voir. Là, le fragment de cœur, on l'a bien récupéré. Il était là, parfait. C'était bien lui. Donc, très, très content, honnêtement, là, de cet épisode. L'exploration du désert, ça aurait été vraiment sympathique. La prochaine fois, on va découvrir l'Oasis du Sud. Enfin, l'Oasis, tout simplement. Je l'appelle comme ça à cause de Breath of the Wild. Mais, euh... Oh, il y a une nouvelle peste marchande. Enfin, voilà. On a plein de choses sympathiques qui nous attendent. Je vais essayer de me mettre à un endroit assez safe. Bah, notamment ici. Voilà, on a le point de téléportation. C'est un bon point pour s'arrêter. Euh, franchement, c'était... C'était trop cool, le désert Gerudo. On finira de l'explorer la prochaine fois, je pense. Et ensuite, on fera les quêtes, hein. Franchement, ça va être trop cool. Ça va être trop stylé. J'espère que cet épisode vous a plu. On a débloqué énormément d'échos. Franchement, le Rafalou, gros BG. Et l'effroi un peu déçu. On va tenter de l'utiliser pour voir si ça sert à quelque chose ou pas. Mais bref, on découvrira ça. Hop, on découvrira ça. Pardon, au prochain épisode. On se retrouve très bientôt. C'était Erinku. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada